Je crois, moi, dans la volonté politique. Je pense simplement qu'aujourd'hui, quand vous votez, c'est toujours la même politique. Alors quel regard l'entrepreneur jette sur les gilets jaunes ? Les gilets jaunes, c'est assez simple, finalement. Il suffit de regarder l'infrastructure économique depuis 10 ans. Il y a un rapport qui est paru, qui n'est pas une officine mélenchoniste, qui est McKinsey. C'est loin d'être une officine mélenchoniste. Vous êtes d'accord. Il faut le dire pour tous les téléspectateurs, c'est un cabinet anglo-saxon-américain assez libéral de conseil et d'analyse des entreprises et du monde économique. Et qui a fait une analyse sur 10 ans. Et il a observé qu'en 10 ans dans les pays de l'OCDE, il y avait eu 70% des ménages, ce qui représente 580 millions de personnes, qui avaient vu leurs revenus stagner ou baisser. Et que dans la décennie précédente, d'avant-crise, c'était seulement 10 millions de personnes. Donc vous avez aujourd'hui l'appauvrissement des classes moyennes partout, qui a été finalement décidé, en Europe particulièrement. Décidé ? Vous voulez dire que sciemment, à un moment, on s'est dit que c'est les classes moyennes qui vont trinquer ? C'est-à-dire que ce n'est pas le système financier qui a payé le prix de la crise, c'est les classes moyennes. Ça s'appelle l'austérité budgétaire. Alors en France, elle n'a pas pris la même forme qu'en Italie, en Espagne, en Grèce, où là on a baissé les salaires, les pensions, les prestations sociales. Parfois on les faisait disparaître. Ça s'est manifesté par l'austérité fiscale. C'était le matraquage fiscal. Le ras-le-bol, d'où le ras-le-bol fiscal ? Ça a été dit par d'autres que moi. Et cette politique-là, que ce soit M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron, c'est toujours la même. Donc les gens votent, ils espèrent, et à chaque fois on revient à la même politique. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a pas de rupture avec les fondamentaux de l'Union européenne, qui a décidé de faire payer les conséquences de la crise, alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dans cette crise, à la population. Pour vous, la révolte au départ des Gilets jaunes, elle est presque vitale. C'est un élan vital, parce qu'il y a un moment où ils sont asphyxiés. Écoutez, c'est une révolte mondiale des classes moyennes, qui prend la forme d'un climat insurrectionnel dans notre pays, dont le pouvoir a la responsabilité quand même, il faut le dire. Moi, j'obtiens que les Gilets jaunes, en un mois, ont obtenu plus que la CGT, la CFDT, Force Ouvrière Réunie, en 20 ans de manifestation, et en 5 ans de gauche au pouvoir. Je rappelle que dans mon discours que j'ai fait à Frangy, en Bresse, qui a conduit à ce que je quitte... Le fameux discours qu'on retiendra comme la cuvée du redressement. Non, mais oubliez la cuvée, et écoutez un peu le discours. D'ailleurs, la cuvée était utilisée pour qu'on ne parle pas du discours. Le discours, c'est un discours qui demandait une inflexion de la politique économique à François Hollande, en demandant que 15 milliards, au lieu d'aller aux entreprises, aillent aux ménages. Je note que... Et d'ailleurs, dans toute l'Europe, il y a eu des fractures dans tous les gouvernements européens à l'époque... Ce que vous voulez dire, c'est que finalement Macron l'a fait, mais il l'a fait sous la pression des Gilets jaunes, en lâchant 10 milliards. C'est les Gilets jaunes qui l'ont arraché. Et d'ailleurs, c'est bien le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada